La parole est à monsieur Coronado, pour cinq minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, je voudrais tout d'abord ici à cette tribune condamner les violences dont ont été victimes les policiers, des images d'une très grande brutalité que nous avons tous vues. Je sais par ailleurs que les violences qui ont été commises contre les manifestants seront sanctionnées. Vous en avez pris, Monsieur le Ministre, l'engagement. L'état d'urgence dont le gouvernement demande aujourd'hui une nouvelle prorogation a été instaurée le 14 novembre à la suite des attentats meurtriers perpétrés à Paris. Cet état d'exception, théoriquement provisoire, se prolonge et perdure dans notre pays. Il s'accompagne d'un durcissement répressif notable de notre législation. Dans la foulée de ce débat, notre Assemblée aura en effet à se prononcer sur les conclusions de la Commission mixte paritaire sur le texte de lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Ce texte donne aux ministres de l'Intérieur que vous êtes des prérogatives qui s'inspirent de l'état d'urgence. Il octroie la possibilité d'assigner à résidence pendant trois mois une personne revenant du théâtre des opérations terroristes sans éléments constitutifs d'un délit. Il consacre un nouveau régime d'irresponsabilité pénale pour les policiers et les gendarmes. Il autorise le procureur à ordonner des écoutes téléphoniques, de la vidéosurveillance, des captations de données informatiques ou des perquisitions de nuit. Il permet aux juges d'instruction et aux procureurs de recourir en matière de criminalité organisée aux IMC-catchers. Il autorise enfin une retenue de quatre heures sans la présence d'un avocat et une peine de sûreté de 30 ans. En quelques mois, nous avons construit l'une des législations les plus répressives d'Europe sous le coup d'une émotion générale provoquée par les attentats. L'état d'urgence est-il le seul outil pour lutter contre le terrorisme ? Nous ne le pensons pas. D'une part parce que l'état de droit n'est pas un état de faiblesse. D'autre part, parce que d'autres choix ont été faits par des nations frappées par le terrorisme. La Belgique, qui a connu hélas des attentats meurtriers après nous, n'a pas eu recours à l'état d'urgence. L'état d'urgence sert-il encore à lutter contre le terrorisme ? C'est en fait une question légitime. Je voudrais rappeler ici les mots mesurés et éclairants de l'ancien président de la Commission des lois en janvier dernier, tirant un premier bilan de l'application de l'état d'urgence. Il y parlait d'une véritable dérogation, seulement justifiée par l'évidence et du caractère strictement temporaire. Et il concluait, en sortir sera un acte délicat. Arrêter l'état d'urgence ne sera pas synonyme de moindre protection, car en réalité, l'essentiel de l'intérêt de ceux que l'on pouvait attendre de ces mesures semble à présent derrière nous. Il parlait le 13 janvier dernier devant la Commission des lois. Il pointait en filigrane un risque, que l'état d'urgence se banalise, que l'état d'urgence devienne en fait un outil des temps normaux. Et il avait raison de pointer ce risque, parce que le gouvernement n'a eu de cesse depuis quelques mois de marteler l'idée que pour lutter contre le terrorisme, on ne peut se passer de l'état d'urgence, qu'il n'y a que l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi, dans ce cas, nous proposer aujourd'hui une version allégée ? C'est en effet un état d'urgence amputé qui est soumis au vote, alors que les perquisitions administratives nous ont toujours été présentées comme le principal outil de ces mesures d'exception. En fait, pour partager ici avec vous une interrogation exprimée par le président de la Commission des lois, Dominique Rimbourg, nous sommes passés d'un état d'urgence dont la finalité était la lutte contre la menace terroriste, à un dispositif de maintien de l'ordre. La tentation pointait déjà avec les assignations à résidence des militants écologistes lors de la tenue de la COP21 à Paris en décembre dernier. Selon le gouvernement, les conditions posées par la loi de 1955, c'est-à-dire le péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, seraient réunies jusqu'au 26 juillet, notamment pour assurer la sécurité de l'Euro de football et du Tour de France. Chers collègues, le texte que nous avons à adopter vise essentiellement à permettre la prolongation de mesures d'assignation à résidence régulièrement contestées, car fondées essentiellement sur l'utilisation de notes blanches, érigées en reine des preuves. Sur les 268 décisions d'assignation encore en vigueur à la fin de la première période de prorogation de l'état d'urgence, 198 n'ont pas vu cette décision renouvelée. 154 personnes assignées n'ont connu aucune suite à cette mesure, pourtant très lourde, ni judiciarisation du dossier, ni interdiction de sortie du territoire, ni procédure d'expulsion. 53 arrêtés préfectoraux d'interdiction de séjour ont été signés en un week-end, donc 41 notifiés à Paris suite aux manifestations contre la loi travail. N'est-ce pas l'utilisation de moyens de l'état d'urgence pour assurer le maintien de l'ordre ? Chers collègues, je crois sincèrement qu'il est temps de sortir de cet état d'exception. La majorité du groupe écologiste, comme la dernière fois, votera contre cette nouvelle prorogation de l'état d'urgence.